Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Madame Cécilia Whitson est restée avec moi, vous êtes analyse politique, merci d'être restée avec moi. Gaëtan Gbati-Zumaro, vous êtes secrétaire nationale de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, mais vous êtes en charge des relations extérieures et de la diaspora, merci à vous également d'être restée. Et Efebou Fayak Takba, spécialiste en gouvernance territoriale proche du pouvoir, est restée également avec moi, merci à vous. Réélu en 2015 pour un troisième mandat, le président Ford Yassine Bey veut faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Mais comment se porte aujourd'hui le Togo, 12 ans après son arrivée au pouvoir ? C'est un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. En remportant le 25 avril 2015 la présidentielle, Ford Yassine Bey venait ainsi d'entamer son troisième mandat à la tête du Togo. Comme projet de société, il a promis entre autres l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la couverture sanitaire. Deux ans après, le bilan reste mitigé. Malheureusement, on s'est rendu compte que dès l'entame, un certain nombre de difficultés se posent, du moins viennent entraver justement ce qui aurait pu constituer l'endélie de ce mandat. On a eu les problèmes des enseignants qui sont devenus récurrents avec des grèves à répétition, ayant fait même craindre une année blanche au Togo. Et puis, de l'autre côté, on a constaté une cherté de plus en plus cruciale de la vie au Togo, avec des augmentations que je qualifierais comme exagérées au mois dernier, du prix du carburant. Du coup, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que ce mandat pour lequel il reste trois ans, est-ce qu'il pourra finalement être qualifié de mandat social ? Sur le plan sanitaire, afin d'améliorer la qualité des services dans les hôpitaux publics, le gouvernement opte pour une politique contractuelle. L'autre progrès, c'est également le processus d'indemnisation des victimes des événements politiques de 2005, enclenché par le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Sur la question des droits de l'homme, si certaines avancées sont notées, les défis restent encore grands. Sur le plan des droits de l'homme, il y a eu une amélioration, mais certains faits sont venus aussi là, noircir le tableau du régime. Il y a eu les événements de Mango, dans lesquels il y a eu des morts. Il y a eu des événements douloureux à Niamtougou. Il y a eu les événements douloureux des manifestations qui ont suivi l'augmentation du prix du carburant. Et chaque fois, on a dénombré des morts. Ce qu'on aurait pu dire qu'on ne verrait plus jamais au Togo, comme le chef de l'État lui-même dit plus jamais ça. Mais nous sommes en train de voir encore que des manifestations au Togo, des revendications, quelquefois pacifiques, peuvent être émaillées de pertes de vie humaines. Et pour beaucoup, au plan politique, depuis l'arrivée au pouvoir du président Fornia Singbe en 2005, peu de lignes ont bougé. Le pouvoir est beaucoup plus attendu sur sa volonté de rendre possible l'alternance au Togo par la mise en œuvre de l'accord politique global signé en 2006 entre le pouvoir et l'opposition. – Monsieur Jumangou, alors quelques chiffres pour commencer cette partie. Le Togo occupe aujourd'hui la première place dans l'espace UEMOA, dans le classement des pays en fonction de leur indice de développement. Le Togo est premier dans l'espace UEMOA, suivi du Bénin. On est passé, votre pays Togo, le Togo est passé d'un taux de pauvreté de 58% en 2011 à 55%. En 2011, c'est en nette diminution, un taux de croissance économique qui oscille entre 5 et 6%. Une performance économique que vous saluez tout de même ? – Il ne manquerait plus que ça. – Les chiffres du Poulot ne sont pas de moi. – Saluer une performance économique avec un taux de pauvreté de combien ? 55%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 55% de la population togolaise n'arrive pas à soigner ses enfants. – Vous êtes passé de 61% à 55%. – Et donc il faut applaudir. – Ah non mais moi je… – 55% des Togolais n'arrivent pas à soigner leurs enfants. – C'est cela. – N'arrivent pas à les mettre à l'école. 55%, plus de la moitié de la population, n'arrivent pas à se nourrir correctement. Et vous voudrez vous présenter cela comme une performance du bilan fort. – Oui, c'est vrai. – Ce n'est pas la récession encore. – Fort Yassimoué a repris le pouvoir il y a deux ans, n'est-ce pas ? En 2015. – C'est cela. – Il a placé son mandat sous le… Et je ne vais pas faire de faux procès à Fort Yassimoué. C'est lui-même qui l'a dit. Que son troisième quinquennat serait un quinquennat placé sous le signe du social. – Tout à fait. – Je mets au défi quiconque sur ce plateau de me citer ne serait-ce qu'une mesure sociale prise par le chef de l'État depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Une mesure sociale. – Depuis 2005 qu'il est arrivé au pouvoir ? – Depuis 2015 où il a dit lui-même qu'il placerait son troisième quinquennat sous le signe du social. Et troisième quinquennat, je vous le rappelle, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Parce que ce troisième quinquennat, déjà, ça porte quelque chose de malsain au Togo. Le troisième quinquennat veut dire quoi ? Il veut dire qu'on n'a pas mis en place l'accord politique global. Parce que cet accord prévoyait deux quinquennats. La constitution votée par les Togolais en 1992 prévoit deux quinquennats. D'où vient le troisième quinquennat ? – Mais même si on lui concède ce troisième quinquennat, le social a été totalement absent des deux premières années de gouvernement. – Monsieur Fayyat, très rapidement, très rapidement s'il vous plaît. – Il pose plusieurs questions que je dois répondre en commençant par la dernière. – Non mais c'est vrai qu'avec… – Il ne se réjouit pas et a juste un taux de 5 à 5% de pauvreté. – Je dois préciser que le président Fort n'a pas pris le pouvoir. Il a gagné les élections démocratiquement avec les… – On ne va pas revenir sur la question qui a gagné les élections. – Je ne reviendrai pas dessus. – Oui, mais on ne revient pas là-dessus s'il vous plaît. – C'est une précision, une observation. – Monsieur Zoumarou ne se satisfait pas d'un taux de 5 à 5% de pauvreté. – Je suis d'accord, mais par contre, depuis que le président Fort est au pouvoir, il a diminué le taux de… – Tout à fait, vous avez passé de 71% à 55%. – 3 000 kilomètres de puces rurales ont été construits, 100 villages ont été électrifiés. Aujourd'hui, notre pays, vous l'avez rappelé vous-même, notre pays tourne autour de 5% de croissance. Et le Togo gagne 3 points sur l'indice de pauvreté, vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure. Et 15 places gagnées sur le classement international, Transparency International. Et 6 places dans le classement Doing Business. Ceci pour… C'est-à-dire que ceci pour… Et quelque part, la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du gouvernement à offrir des conditions d'investissement dans notre pays. – Oui, mais ceci, c'est passé. – Déjà en 2012, je vous donne un exemple. Entre le 1er janvier 2012, sinon 2013, et le 31 juin 2013, plus de 4 000 entrepreneurs ont eu leur cutis pour exercer librement sur le territoire de notre pays. Comprenez que le… – C'est ça le social ? – Qu'appelez-vous par social ? – C'est ça le social ? – C'est mettre des conditions, c'est l'art, c'est mettre des conditions. – Je vais vous l'expliquer, ce qu'on appelle social. – C'est naturel, c'est naturel que M. Bati se préoccupe, que c'est un homme de foot de goleur, on ne se sente pas. – On l'a vu dans l'élément, dans le reportage qui est passé, les grogues sociales, les grogues syndicales, – C'est normal. – C'est normal. – Vous connaissez un pays dans le monde où il n'y a pas de grogues sociales ? – Oui, je connais beaucoup de pays. – Vous connaissez, donnez-moi ce pays. – Vous proposez quoi pour qu'on en finisse avec la pauvreté ? Je suis sûr que le président Fort sera prévenant de vos propositions. Vous ne proposez jamais, vous êtes là dans la contestation. – Regardez, je propose. – Vous me posez, moi aussi, moi j'ai des propositions. Je vous dis que le président Fort a construit 3000 kilomètres de piste rivale. – Regardez, je vous dis que le président Fort a électrifié son village. Je vous dis qu'il a fait reculer la pauvreté de trois points. Je vous dis qu'il a fait reculer, c'est-à-dire qu'il a gagné 15 places dans le classement de transparence internationale. Je vous dis qu'il a gagné 6 places dans le classement de transparence internationale. – Pour vous, s'il vous plaît, vous parlez concrètement. – Vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – Calmez-vous, chers amis, je vais vous répondre. – Madame Huisson, il n'est pas satisfait des avancées, en tout cas de ce qu'on présente, ce que le gouvernement togolais présente comme avancées, mais aussi les chiffres sont du plus, je l'ai dit, ce ne sont pas des chiffres politiciens. Et lui pense effectivement que les efforts faits sont à saluer. où vous vous situez, où par rapport à ça ? – Naturellement, je veux nuancer. – Il y a des choses qui restent à faire. – Il y a des évolutions à prendre en compte. – Laissez Madame Huisson, donnez son avis s'il vous plaît. – Alors, il y a eu un début de quelque chose, comme j'appellerais ça, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Par exemple, pour la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a été faite, les recommandations n'ont pas été appliquées, pour donner un exemple. Ou encore, il y a eu le plan de stratégie de croissance accélérée qui a été mis en place, en fait. – Et qui arrive à échéance cette année. En tout cas, le troisième volet. Depuis 2007, il y a eu deux volets. Et il y a le troisième volet qui arrive à échéance en 2017. – Il y a eu quand même des enquêtes derrière pour savoir quels sont les nœuds structurels derrière. Surtout, quels sont les gros problèmes et par où est-ce qu'il faut prendre le problème ? Si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que le président a créé notamment un conseil présidentiel pour investir. Et où il a fait appel notamment à des experts qui sont venus pour donner des recommandations économiques. D'où les fameux aéroports qu'on a eus à Lomé et à Niamtougou. Mais après, c'est vrai, je reconnais qu'il y a encore un énorme chantier devant, notamment au niveau de la santé. Mais quand même, pour les forces de l'ordre, on peut quand même saluer ce qui a été fait comme travail. Parce qu'à l'époque où M. Forgnacinbe est arrivé au pouvoir et où il y a eu le fameux gouvernement d'union nationale avec l'UFC de Gilchrist Olympio, il y a eu une dame qui a été nommée ministre des droits de l'homme. Et c'est grâce à ces travaux aujourd'hui que les militaires, que tout le corps des forces de l'ordre aujourd'hui sont moins sanguinaires. Et ça, il faut le reconnaître qu'auparavant et aussi qu'il y a eu le retour des partenaires internationaux. – Il y a de plus en plus d'exigences en termes de respect des droits de l'homme au Togo. – Voilà, il y en a. Mais après, c'est vrai que ça reste critiquable et qu'il y a encore des efforts à faire. – La question des droits de l'homme au pays n'est plus une question, c'est un acquis. Toutes les libertés… – C'est une question dans tous les pays. – Oui, mais au Togo, aujourd'hui, vous ne direz pas que… – La question des droits de l'homme est une question… – Je suis d'accord, mais aujourd'hui, dans tous les pays… – Alors, si vous permettez, je interviendrai. – Oui, s'il vous plaît, très rapide, s'il vous plaît. – Je voudrais quand même préciser à côté de ce que… – Précisez tout ce que vous voulez, du coup, madame a voulu du coup tout à l'heure. – Le président a lancé récemment le programme du science communautaire, un programme qui mobilise plus de 155 milliards de francs, pour lutter contre les inégalités. – Et pour la première fois, je ne vais pas me garder aussi de préciser qu'effectivement, pour la première fois, le budget national du Togo, c'est en 2017, a dépassé, et là-bas est passé au-dessus de là-bas des 1 000 milliards pour atteindre 1 227,4 milliards de francs de francs CFA, ce qui est historique dans l'histoire budgétaire de votre pays. – Écoutez, comme vous avez compilé tous les chiffres, est-ce que vous pouvez me préciser quel est le niveau de la dette publique tougoulaise ? – Oui, c'est ça effectivement la question. La dette publique de votre pays, effectivement, c'est un point important. – On me parle d'aéroports. – Ça dépasse 70%, c'est juste 77,4% du PIB. – On me parle d'aéroports, on me parle de trois points, on me parle de quoi ? De 100 villages électrifiés, c'est ça ? – Oui. – Vous voyez, moi j'aurais été content. – Si vous voulez que je vous réponde. – Je vous réponds, je vous réponds. – Si vous ne voulez pas évoquer, je vous laisse parler. – Le Togo n'a pas d'or, le Togo n'a pas de pétrole. Le Togo base, c'est-à-dire que son investissement sur des empoints. Et c'est normal qu'il y ait des empoints pour investir aujourd'hui. Donc vous préférez qu'il n'y ait pas d'empoints et que les routes restent comme ça ? Vous préférez qu'il n'y ait pas d'empoints et que les opérations restent comme ça ? – Vous préférez qu'il n'y ait pas d'empoints et que les opérations restent comme ça ? – Écoutez, je préfère qu'on confie la gestion de ce pays à des gens responsables. – Non, mais je ne sais plus de… – Je ne sais plus de… – Je ne sais plus de… – Je ne sais plus de répondre, je ne sais plus de répondre. – Je ne sais plus de répondre, je ne sais plus de répondre. – Vous m'aviez accusé de vous interrompre tout le temps, c'est pour ça que je ne vous interromps plus. – Mais très rapidement et madame… – Oui, je ne sais pas vous interrompre, mais je ne vais plus vous interrompre, mais je vais vous répondre point par point. Si vous le permettez, si vous êtes intéressé par ma réponse en tant que position, je ne vais vous répondre. – Allez-y, 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 on en vient, allez-y très rapidement, parce que je suis d'accord avec le point. – Alors, voilà, l'endettement, je l'ai déjà soulevé, c'est évident. Un pays endetté à ce point pour réaliser des infrastructures, dont un bénéficie, combien de Togolais, quel pourcentage de Togolais ? Vous savez, le nombre, le pourcentage de Togolais qui prend l'avion ? – Non, attendez. – Vous savez, le pourcentage de Togolais, il n'a pas envie d'aller passer une seule nuit à l'hôtel Radisson, vous montez de Togolais. Je ne vous montre pas de Togolais. – Non, excusez-moi. – Je ne vous montre pas de Togolais. – Je ne vous montre pas de Togolais. – Quand on place un mandat sous le signe du social, on fait du social. – D'accord, vous ne vous pensez effectivement, s'il vous plaît. – Mais on va écouter, madame, ils sont très rapidement. – Je voudrais dire que l'aéroport n'a rien à voir avec le nombre de Togolais qui peuvent prendre l'avion ou pas, parce qu'il faut savoir effectivement qu'il y a très peu de Togolais qui prennent l'avion et qui peuvent partir, la plus grande partie de la population vivant dans une pauvreté extrême et prenant plutôt le bus. – Oui, mais vous avez vu l'aéroport, j'y viens maintenant. Parce que le Togo, l'OME est devenu le premier hub aéroportuaire. C'est là qu'il faut baser l'argumentaire. Ce n'est pas par rapport au nombre de Togolais qui prennent l'avion, que par rapport au flux qu'on a, au nombre d'Africains qui viennent sur les terres et par rapport aux investissements directs étrangers. – Vous savez que cet aéroport a été conçu sur fonds publics ou pas ? – Oui. – Alors, c'est fonds publics. – Et vous, vous pensez que c'est ça qui a fait augmenter la dette de votre pays ? – Monsieur, c'est peut-être un endettement structurel et la question maintenant… – Attendez, 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 rapidement. – Si la question m'est posée, je vais vous répondre. – Oui. – L'endettement du pays vient de deux choses. – Un, il y a des infrastructures de luxe, notamment les infrastructures construites pour le fameux sommet qu'ils ont fait l'année dernière. – Sur la sécurité maritime ? – Sur la sécurité maritime, qui a scandalisé tous les Togolais. Et deuxièmement, l'endettement du Togo vient de la bande de prédateurs qui s'est emparée du sommet de l'État et dont le chef de l'État lui-même a affirmé qu'elle s'accapare à la richesse du pays. – Ce n'est pas un endettement structurel selon vous, ce n'est pas dans le cadre d'une politique de relance économique où vous pensez que c'est le fruit, la conséquence d'une prédation à la tête de l'État togolais ? – Dans le cadre d'une prédation à la tête de l'État togolais, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État lui-même qui l'a affirmé en disant qu'une minorité s'accapare des richesses de ce pays. Un chef de l'État responsable qui affirme ça dans un discours public devrait engager une politique pour rendre gorge à cette minorité. – Oui, avons-nous vu ça au Togo ? – Pour revenir à la question de l'endettement, vous pensez que c'est encore surmontable le poids de l'endettement togolais aujourd'hui ? – Bien sûr, d'autant que le Togo fait partie de la fameuse initiative des pays très pauvres et très endettés. Du coup, une partie de la dette peut être complètement annulée, j'ai envie de dire, si les choses sont vraiment bien faites. Mais après, il faut s'endetter, forcément, pour pouvoir relancer toute l'activité. – Oui, mais à la limite du supportable, il faut s'endetter, d'accord ? – Vous vous rendez compte qu'on se réjouit que le Togo fasse partie des pays les plus pauvres ? – Très pauvres et très endettés. – Écoutez, tristesse… – Je ne comprends pas. – Écoutez, je propose… – Parce que dans la République de Jean-Pierre Favre, tenez bien, il n'y aura pas d'aéroport, il n'y aura pas d'aéroport sécurisé, il n'y aura pas d'aéroport de ce niveau, il n'y aura pas de infrastructures de ce niveau, parce qu'on va s'endetter. – Si on ne s'en est pas… – Dans la République de Jean-Pierre Favre, on n'y aura pas des écoles, on n'y aura pas des écoles, on n'y aura pas des écoles, on n'y aura pas des écoles. – Monsieur Fayard, merci à vous d'avoir été… – Dans la République de Jean-Pierre Favre, on va dégager les richesses nécessaires, parce qu'on ne va pas les voler pour aller les planquer en Suisse. – Vous allez faire quoi pour financer les… – Écoutez, monsieur, on marque une coup de pause, s'il vous plaît, on marque une coup de pause, on se retrouve après la pause, parce qu'on a dans notre programme de gouvernement, monsieur. – On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501